Pour avoir de belles plantes aromatiques originales, il faut plein de plantes différentes. Des pots ou un petit lopin de terre, du paillage, un arrosoir. Elles sont faciles à cultiver ces plantes aromatiques et en plus elles ne sont quasi jamais malades. Enfin, surtout si on respecte bien leurs besoins. À exposer à l'ombre ou à la lumière, un peu ou beaucoup d'eau, ça dépend. Une terre ou un terreau riche, ce sont les trois éléments de base de la réussite. Il y a les plantes aromatiques originales, celles que l'on utilise de temps en temps comme la coriandre au parfum puissant, le fenouil aux saveurs anisées, la cive au bon goût d'échalote, l'oseille à la saveur acidulée qu'on adore avec les poissons ou encore le céleri branche. Il y a celles très originales, celles qui vont nous apporter encore d'autres saveurs plus inattendues. C'est le cas de l'ail des ours au goût d'ail, de la martensia maritima, appelée aussi la plante à huîtres, de la bourrache, une autre aromatique au goût iodé ou encore de l'ortie. En cuisine, le vrai secret de ces plantes faciles, c'est de les déguster crues juste après la cueillette. C'est la garantie d'avoir des saveurs et des parfums qui vont sublimer tous vos plats.